1, 2, 3, 4 Toujours dans notre quête de la tomate idéale, celle de notre enfance, pleine de goût et de saveur, nous sommes allés interroger le chef Armand Arnal de la chasse à l'hier dans son potager plein de soleil. D'accord, alors là si vous nous parlez des tomates que vous avez prises ce matin, qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Il y a une noire de Crimée, il y a une green zebra, très belle. On voit qu'elle a commencé à avoir un petit côté un petit peu jaune, comme ça. On voit que la maturité de la tomate est prête. C'est un petit peu jaune dorée ici. Elle a eu assez d'eau parce qu'elle n'a pas été tachetée. Là j'en ai pris une qui a été tachetée par exemple. Là il a manqué un petit peu d'eau sur ce pied de tomate. Il était un petit peu trop couvert par les feuilles, donc on voit qu'il y a un côté qui a été un petit peu moins au soleil que l'autre. Il y a ce genre de choses à reconnaître. Sur celle-là on voit qu'elle commence à éclater, donc ça commence à être le moment de l'accueillir. Il faut que ça sente un peu, ça sente le pied, vous voyez là ça sent le pied de tomate. Le pied de tomate ça a une odeur très particulière. C'est à la fois une odeur minérale, à la fois une odeur de plante, c'est une belle amertume, c'est un parfum. On pourrait presque penser à une huile essentielle ou à quelque chose comme ça quand on le sent. Donc ça déjà il faut que tu y aies ça. Après il ne faut pas essayer de trouver la tomate parfaitement ronde. Si on s'est mis dans la tête par exemple de faire des farcis, il faut forcément qu'elle vous appelle. Là on voit qu'il y a des imperfections. Il ne faut pas arriver avec une envie de tomate bien précise. Je pense qu'il faut les goûter, il faut les sentir, il faut un peu les toucher et en fonction adapter sa recette. Et alors en termes d'accompagnement, la tomate vous dit vinaigre, rien du tout, juste un filet d'huile d'olive ? Pareil, j'allais vous dire pareil, ça dépend du produit. Il y a certaines tomates qui vont vous demander une préparation avec du vinaigre, comme celle-là par exemple, avec la noire de Crimée qui va vraiment vous donner un besoin comme ça d'apporter de l'assaisonnement dessus parce qu'elle a un taux de sucre un peu important. D'autres moins, ça c'est avec la green zebra, avec un filet d'huile d'olive, ça suffit largement. Tout seul vous mangez ça, vous n'avez plus besoin de déjeuner. Ça suffit, manger une tomate qui fait quasiment 800 grammes avec la densité de chair qu'il y a à l'intérieur, ça fait un déjeuner. Oui, absolument. Et alors quand on parle de tomates de serre, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ? C'est toujours pareil, on ne peut pas être tranchant là-dessus. Si c'est fait en serre, sans pesticides, avec des gens qui prennent du temps à s'occuper de ces tomates-là, ça peut être intéressant. Je pense que les tomates que vous trouvez à Paris, la plupart du temps, elles sont sous serre. La plupart du temps. La plupart du temps, elles sont sous serre. Bon, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Absolument. Ça dépend de la personne qui le fait. C'est toujours pareil. Il faut toujours savoir un petit peu d'où viennent vos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours pareil.